Musique Bonjour et bienvenue chers amis sagittaires pour la lecture des énergies, lumière en soi pour les janvier-février 2022. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner sur ces deux mois et on voit que l'énergie principale c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, on est dans quelque chose de concret, on est dans la formation de quelque chose, on est dans la construction de quelque chose, on est dans la conception et l'élaboration de quelque chose. Ça veut dire que là vous avez déjà une idée bien préconçue de ce que vous souhaitez faire et en janvier-février vous allez passer à la création, à l'élaboration, à préparation d'un plan, d'une stratégie pour atteindre votre objectif, pour atteindre votre but. Et en fait ça va vous demander notamment de vous aligner, de vous aligner pleinement et entièrement, notamment d'aligner tout ce qui est côté esprit, cœur, âme, corps. C'est-à-dire vos quatre composantes, vous allez les aligner et vous allez les mettre en mouvement pour atteindre votre projet, pour atteindre votre objectif, pour réaliser votre objectif. Donc vous allez être vraiment dans un travail d'alignement, vous allez être aussi dans le travail de recherche peut-être aussi de partenariat, de recherche de... Voilà, il y aura aussi une association ici, vraiment une association où vous allez chercher d'autres personnes qui vont vous aider à élaborer et à concevoir, à imaginer ce que vous souhaitez mettre en place. Et ici, on sent qu'il y a une certaine maturité émotionnelle, c'est quelque chose que vous avez fait mûrir depuis un certain temps. Et vous arrivez en janvier-février avec cette fameuse maturité émotionnelle, vous êtes prêt à mettre au service de ce projet et de cet objectif, de ce but, quel que soit le domaine dans lequel il s'applique, ça peut être très bien une relation personnelle. Donc quel que soit le domaine dans lequel ça s'applique, vous allez mettre vos émotions au service de l'atteinte de vos objectifs. Parce qu'ici, on sent que vous êtes prêt, vous êtes prêt, ça y est, vous avez envie de passer à l'action, émotionnellement vous êtes prêt, c'est quelque chose qui a été mûri depuis un certain temps et qui vous permet aujourd'hui de vous saisir de cette énergie émotionnelle et de la mettre au service de la réalisation de quelque chose. Votre défi sera vraiment d'accepter le changement que la vie va vous apporter. Vous, vous êtes prêt, vous êtes prêt, mais peut-être que la vie va faire qu'il y aura du mouvement, que vous n'avez peut-être pas prévu ou que vous n'avez pas encore envisagé, d'où le fait que vous allez avoir besoin ici vraiment de tout aligner, d'accepter notamment dans la foi et dans la confiance ce que la vie va vous apporter, parce que la vie va vous aider aussi ici à tourner la roue, à avancer, parce que vous êtes prêt, vous êtes prêt. Donc, acceptez ce que la vie mettra sur votre chemin, parce que la vie, en fait, fait que ça va vous permettre d'élaborer, de peaufiner, de finaliser, en fait, vos désirs et vous souhaite ce que vous avez déjà envisagé et rêvé de faire. Regardez-moi ça, vous avez aussi l'as de denier. L'as de denier, ici, nous indique quoi ? Il nous dit qu'il y a un nouveau départ. La vie, parce qu'elle va faire tourner cette roue, va vous apporter un nouveau départ. Ce nouveau départ, dites-vous qu'il sera vraiment important et notamment porteur de beaucoup de promesses, d'un potentiel assez conséquent, mais encore faut-il que vous puissiez le voir, le sentir, le deviner. Je ne pense pas que ce soit votre mental qui va vous permettre de le voir. Ici, la roue nous indique, effectivement, qu'on arrive à la fin d'une étape. On a mené déjà quelque chose, mais là, il faut vous laisser porter par la vie. Vous laissez porter par la vie, parce que la vie, en fait, ni plus ni moins, vous demande ici d'avoir foi en elle, d'avoir confiance en elle, d'accepter les choses telles qu'elles se présentent et de saisir les opportunités qu'elle vous proposera ni plus ni moins. Parce qu'elle vous proposera des opportunités, en fait, qui seront au service de votre projet, de ce que vous souhaitez, de vos désirs. Donc, encore faut-il être suffisamment ouvert, ouvert d'esprit, ouvert de cœur, ouvert d'âme, j'allais dire ici, pour accepter cette arrivée, pour accepter ces nouvelles choses, pour accepter ce qui va se présenter à vous. Et vous avez dans la force, dans ce qui va vous aider, le cavalier de coupe. On voit ici que vos émotions vont être au service de vos projets. Le cavalier de coupe nous présente ici, je pense, cette notion de déclaration. Parce que le cavalier de coupe a plusieurs significations, dont celle de faire une déclaration, de mettre au jour quelque chose, de formaliser quelque chose. Par contre, il faut bien être dans le mouvement. Le cavalier de coupe, son défaut, si je peux dire ainsi les choses, c'est que c'est une énergie très mouvante. C'est une énergie qui, un jour, est très emballée émotionnellement, et le lendemain, ne se souvient même pas de ce qu'elle souhaitait dire, ou ce qu'elle souhaitait faire. Donc, il y a un certain détachement qui peut être assez important. Donc, ici, votre force va être justement dans surfer sur la vague. Quelle que soit la vague qui va arriver, parce que la vie va vous proposer ici des choses, c'est, soyez prêts à prendre votre planche de surf et à monter les vagues. Et qu'elles soient puissantes ou pas puissantes, vous allez vous adapter. Vous allez adapter votre mouvement, vous allez adapter votre façon de faire, en fait, aux vagues, aux forces de la vie, aux énergies de la vie, à ce que la vie va vous apporter. Parce que, dites-vous, ce qu'elle va vous apporter va être au service de votre projet, de vos souhaits et de vos désirs. Comme depuis tout à l'heure, j'essaie de le dire, parce que c'est ça qu'on me communique ici, c'est ça qu'on essaie de me dire ici. C'est-à-dire que, même s'il y a ces mouvements-là qui ne vont être pas toujours agréables, pas toujours faciles à gérer, mais dites-vous que votre capacité d'adaptation, votre capacité de vous adapter aux nouvelles choses qui vont se présenter à vous, ça va vous permettre de vous aligner encore davantage par rapport à ce que vous portez en vous et par rapport à ce que vous souhaitez faire en ce qui vous concerne. Waouh ! Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe est une autre énergie, très dans l'émotion. On est vraiment ici, il y a beaucoup de coupes, donc on est vraiment dans les émotions. Et ici, votre roi de coupe, lui, il est parfaitement maître de ses émotions. Et notamment ses débordements, parce qu'on sentait ici qu'il y aura ces vagues émotionnelles et ce débordement. Parce que la vie va effectivement vous surprendre ici. Je pense que la vie va vous apporter des surprises, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ici, il y a des inattendus, vraiment des inattendus que vous n'avez peut-être même pas pu envisager ou imaginer. Et ça va effectivement vous conduire à des émotions assez fortes. Il y aura des débordements émotionnels. Mais ces débordements émotionnels, en fait, acceptez-les comme ils arrivent. Parce que c'est ça que fait le roi de coupe. Le roi de coupe, il est tout à fait capable de gérer tous ces débordements parce qu'il sait qu'il maîtrise. Il est capable de regarder. Il n'a pas peur. Il n'a vraiment pas peur de regarder ses émotions bien en face et de dire, OK, là, il y a un débordement, il y a des émotions très très fortes. Ce n'est pas grave. Je sais que c'est passager. Parce que vous voyez une vague. Une vague, elle ne dure pas éternellement. Elle va bien se briser sur la plage pour qu'on retrouve un calme. Pour retrouver le calme d'une surface d'océan de mer vraiment assez agréable. Donc, quand il y aura ces vagues émotionnelles, dites-vous que ce n'est que passager. Et c'est ça que fait le roi de coupe, il sait que ces passagers, il sait qu'il va retrouver la sérénité et le calme émotionnel. Parce qu'en fait, le fait de savoir surfer sur la vague, ni plus ni moins, ça va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous avez pu vous imaginer jusqu'ici. Et on a ici le valet de Denier. Le valet de Denier, on voit, on sent ici à plusieurs reprises qu'il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est ici confirmé. Notamment, ce qui est confirmé ici, c'est ce as de Denier. L'as de Denier, c'est bien un nouveau départ comme le valet de Denier. Il arrive, le valet, après le 10. Donc, on voit ici qu'il y a un nouveau cycle qui va s'enclencher. Et comme tout nouveau cycle, ça va vous conduire à des montées émotionnelles qui peuvent être parfois difficiles, pas toujours agréables à vivre. Parce que toute nouveauté fait qu'il y aura ce côté inconnu, ce côté je ne sais pas ce qu'il faut faire, ni comment faire. Je ne sais pas comment m'ajuster, me réajuster. Ça va vous demander de vous réajuster. C'est exactement cette énergie de 3, de Denier. C'est-à-dire se rajuster, s'ajuster, s'aligner par rapport à ce qui se passe. Et vous adapter. En fait, être suffisamment ouvert pour pouvoir vous adapter à tout ce qui se présentera à vous. Parce que ce qui se présentera à vous est vraiment là pour vous aider à cheminer, à aller vers beaucoup plus d'expansion. Et un potentiel bien plus prometteur. Parce que vous avez bien l'as de Denier, l'as de coupe, valet de Denier, la roue de la fortune. Vous avez vraiment beaucoup de choses qui nous disent qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose qui vous attend et que vous n'avez peut-être même pas prévu encore. Mais en mois de janvier, février, vous allez pouvoir commencer à apercevoir les choses. Commencer à voir dans le concret, dans la matérialité, ce qui va se passer et ce qui va arriver pour vous, chers amis sagittaires. Alors, quelle est l'énergie qui accompagne ? Ok. Oui, oui, oui. Vous allez vers la construction de quelque chose. Il y a quelque chose. Ici, le neuf de bâton nous dit qu'on construit quelque chose. Et ça peut être parfois un peu fatigant. Donc, méfiez-vous. C'est d'où l'importance de bien prendre soin de votre corps. Parce qu'émotionnellement, je crois que vous allez être suffisamment fort pour gérer les choses. Mais ça peut vous épuiser physiquement. Donc, faites attention à cela. Et ce nouveau départ, ne soyez pas trop dans la recherche à tout prix, à réaliser les choses tout, tout de suite. Acceptez la progressivité de la construction. Acceptez la construction, l'élaboration. Ne cherchez pas un résultat immédiatement. Parce que le fait d'avoir à chercher ce résultat tout de suite, immédiatement, à obtenir ce que vous souhaitez tout de suite, en fait, ça peut être assez épuisant parce que vous allez vous épuiser. Dites-vous que vous allez devoir monter progressivement dans l'élaboration de ce projet, de cette relation. Ne vous attendez pas à un résultat immédiat. Donc, il faudra vraiment prendre le temps de construire les choses et d'avancer progressivement, d'apprendre à vous adapter à ce qui arrive, à ce qui se présente, de saisir chaque opportunité, chaque chose qui se place sur votre chemin pour la mettre au service de la construction et d'élaboration de ce que vous souhaitez faire. Et surtout, ici, de rester maître de vous, de rester maître de vos émotions, même quand elles vont être assez fortes et assez débordantes. Alors, justement, on va regarder ce que veut nous dire le tarot, ici, en conseil pour vous, chers amis sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le tarot ? Ici, effectivement, ce qui pourrait vous bloquer, c'est votre mental. C'est-à-dire, et c'est ce que je ressentais ici, c'est-à-dire le mental qui voudrait avancer plus vite que la musique, plus vite que la vie. Le mental qui voudrait avoir tout, tout de suite. Vous voyez, alors qu'ici, vous ne pouvez pas avoir, avec ces énergies-là, vous ne pouvez pas avoir tout, tout de suite. Donc, vous pouvez par moments sentir, ressentir ce blocage. Ce blocage, et en fait, ce blocage, il ne sera que dans votre tête. Parce que dans la réalité, les choses avancent, les choses progressent, les choses se construisent, mais peut-être pas aussi rapidement que vous auriez aimé qu'elles avancent, pas aussi rapidement que vous auriez aimé qu'elles se construisent et s'élaborent. Donc, il vous faudra ici, je crois bien, accepter la progressivité d'élaboration de quelque chose et de cette situation. Waouh ! Vous avez le 10 de coupe ici. On vous dit, appréciez, appréciez ce que la vie va vous apporter. Appréciez, soyez dans la gratitude, soyez dans les remerciements, soyez dans l'acceptation des choses telles qu'elles se déroulent, parce qu'elles se déroulent exactement au moment où elles doivent se dérouler. Tout arrive au moment où ça doit être là. Donc ici, on vous dit, soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude et dans les remerciements pour la vie parce que la vie va exactement vous mener là où vous devez être. Et peut-être que vous ne voyez pas tout de suite où est-ce qu'elle vous mène, mais ça va un petit peu angoisser votre mental, mais dites-vous que le cœur, votre âme comprend très bien où ils doivent aller parce que votre cœur a l'intelligence et la compréhension. Donc ici, on vous dit, acceptez ces changements, acceptez ces transformations, acceptez aussi d'être guidé par la vie, par les forces invisibles, par les énergies, par la vie, et ne cherchez pas à contrôler les choses parce que c'est peine perdue si vous cherchez à contrôler les choses parce qu'elles sont incontrôlables. La vie, on ne la contrôle pas, la roue de la fortune, on ne la contrôle pas, quand elle arrive, c'est qu'elle est mûre et elle sait que vous êtes mûre. Et vous êtes mûre émotionnellement, mais encore faut-il rassurer votre mental. Et regardez, autre conseil, c'est exactement la même énergie, vous avez l'as de coupe, l'as de coupe qui nous dit, acceptez ce débordement émotionnel, acceptez ce potentiel émotionnel parce qu'en fait, il est plein de promesses, plein de promesses de réalisation des choses dans le concret, dans la construction, dans l'élaboration. Et regardez, si on avait besoin d'une autre confirmation, d'un nouveau départ, vous avez l'as d'épée. Il y aura une clarté mentale, une clarté dans tout cela, mais il faudra attendre parce que c'est au doudec, donc il faudra attendre. Oui, effectivement, vous voyez, il y a ce côté lune, donc ça veut dire que les choses ne vont pas se passer immédiatement dans la clarté, mais laissez-vous porter par la vie, parce que la vie, regardez, vous avez le 10 ici de Denier, la vie va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, tant émotionnellement que matériellement, chers amis sagittaires. Alors, on va regarder maintenant les conseils. Ouh, ben dis donc. Alors, il y a trois qui sont venus, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, la patience de l'oracle à vous dire des choses. Donc, c'est l'oracle des esprits protecteurs, vous avez gardiennes de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. Je vous disais, dès le départ, vos émotions seront vraiment, vraiment, vraiment votre moteur pendant cette période-là. Et votre roi de coupe, il est prêt. Vous êtes prêt émotionnellement, mais mentalement, il faudra encore travailler un petit peu pour libérer ce mental de la pression du résultat. Voilà, de la pression du résultat. Vous avez l'ermite. L'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Je pense, pour vous ressourcer, notamment, mentalement. Mentalement, pour que les émotions puissent communiquer à votre mental tous les bienfaits que vous ressentez, toute cette intelligence du cœur pour que votre cerveau se calme et vraiment pour que vous laissez les pensées divaguer, en tout cas, se passer, simplement passer comme des nuages. Vous voyez ? Quelles que soient les pensées, vous n'êtes pas bien, vous êtes ci, vous êtes ça, quelles que soient ces pensées, cette petite voix qui va vous dire des choses peut-être pas toujours très agréables, laissez-les passer. Laissez-les passer comme les nuages qui passent dans le ciel, parce qu'en laissant passer toutes ces pensées, vous allez vous reconnecter à vos émotions et donc vous allez retrouver une certaine stabilité émotionnelle et donc vous allez pouvoir profiter pleinement de ce que la vie va vous apporter. Et vous avez en troisième conseil, l'oracle. Attendez une information importante. Je pense, et ça c'est vraiment quelque chose que j'avais ressenti depuis le départ, vos émotions vont vous apporter une connaissance, une connaissance extraordinaire à laquelle je crois que vous n'avez même pas songé jusqu'ici. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous souhaite une belle fin de l'année et je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Prenez bien soin de vous et merci, merci de votre visite. Sous-titrage Société Radio-Canada